Salut Nafi, tu aurais le temps pour 2-3 petites questions ? Oui bien sûr ! Gaufre ou boulet ? Boulet nuit au jour. Matin ou soir ? Ça dépend pourquoi. Serena ou Federer ? Serena. Talon ou basket ? Ça dépend de l'occasion, mais je suis plus souvent en basket. Tu t'entraînes combien d'heures par jour ? Ça dépend des périodes, mais je dirais entre 2 et 4 heures. Qu'est-ce que tu fais de tes journées off ? Comme tout le monde, je me repose, je fais du shopping, j'étudie. Comment tu te sens avant une épreuve ? Toujours un peu stressée, mais du bon stress. J'essaie de me dire que je dois m'amuser, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que ça fait de gagner une médaille ? C'est super, c'est vraiment une sensation spéciale. C'est difficile à expliquer, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. C'est quoi ta médaille préférée ? Je les aime toutes, parce qu'elles ont chacune une histoire différente, mais je pense que la médaille olympique est quand même un petit peu au-dessus des autres. T'es obligé de suivre un régime strict ? C'est super important de bien s'alimenter. Il faut le faire suffisamment, parce qu'on s'entraîne beaucoup. Il ne faut pas le faire trop, parce qu'il ne faut pas prendre trop de poids. C'est super important, mais il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps. T'as un cheat meal favori ? Ouais, j'aime bien les frites. Parfois, tu doutes de toi ? Ouais, souvent, je pense qu'il faut être sûr de soi, mais il faut aussi savoir se remettre en question pour s'améliorer. Quelle musique tu écoutes avant une épreuve ? N'importe quoi, tant que ça me fait bouger. Tu veux écouter ? Ouais, très sympa ! Qu'est-ce que tu te dis juste avant une épreuve ? Je me dis que le travail était fait et que maintenant je vais m'amuser. Si t'avais dû faire un autre métier qu'athlète ? Je pense géographe, parce que c'est ça que j'ai étudié. Imagine, mort ou vivant, contre qui aimerais-tu faire une course ? Je pense avec mon père. On se dit toujours qu'on va se faire un sprint à deux, donc... Si tu pouvais être un animal, tu serais ? Un chien, je pense. C'est quoi ta plus grande fierté ? Je pense d'avoir réussi à me dépasser dans les moments les plus difficiles. Une chose sans laquelle tu ne sais pas vivre ? Mon entraînement matinal. D'ailleurs là, je dois y aller, donc... Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On la poursuit ou pas ? Elle ressemble à quoi, Nafi, en plein 800 mètres ? Il fallait me suivre. Tu pourrais me montrer la technique du lancer du poids ? Alors, pour faire très basique, il faut mettre le poids dans le cou et pousser avec les jambes en même temps qu'avec les bras. Quelle est l'épreuve que tu préfères ? Si je vais en choisir une, je dirais le 100 en hauteur. Et le moins ? Le 800 mètres. C'est quoi le sport que tu préfères regarder ? L'athlétisme. Comment tu fais face aux gens qui ne croient pas en toi ? Je pense que le plus important, c'est de croire en soi-même et ce que les autres pensent. C'est pas vraiment important. Tu pourrais nous révéler un secret sur toi ? Ok, mais seulement un. Ah ouais ? Sérieux ? C'est comment l'ambiance des Jeux Olympiques ? C'est incroyable. Je pense que c'est la compétition la plus spéciale qui existe. Quel est le moment que tu préfères dans un championnat ? La compétition en elle-même. Être sur la piste. C'est ce que je préfère. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce choix de carrière ? Je pense que c'est de devoir subir la pression et les attentes extérieures. Tes enfants feront de l'athlétisme ? Mes enfants feront ce qu'ils veulent. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as eu à surmonter ? Les blessures, les problèmes physiques, les moments où ça va un peu moins bien dans la tête aussi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? De ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide si on en a besoin. C'était de qui ? De ma maman. Quels étaient tes héros quand tu étais plus jeune ? C'est toujours ma maman. Que donnerais-tu comme conseil à la petite Nafi ? De ne pas écouter tout ce qu'on raconte autour, de faire son propre chemin et que c'est elle qui est le mieux placée pour savoir ce qu'elle doit faire. Tes souhaits pour le futur ? De remplir mes objectifs sportifs et puis après d'avoir une belle vie de famille. J'ai une dernière question. Est-ce que je peux te demander un autographe ? Oui. Merci beaucoup pour ton temps. De rien. Merci à vous.